... Oui bien sûr, Protis est une société que j'ai créée il y a bientôt 5 ans maintenant, avec un objectif, c'est de rénover uniquement les bâtis existants. Donc on ne fait pas de promotion immobilière, c'est pour ça qu'on dit promoteur rénovateur. C'est-à-dire que moi ma passion c'est le bâti existant, et on est à Marseille, c'est une société marseillaise, donc surtout le patrimoine marseillais et provençal un peu plus largement. Donc nous notre volonté c'est de pouvoir agir sur des bâtiments qui sont généralement abandonnés, ou qui sont un petit peu hors d'âge, hors du temps, et de venir les remettre sur les marchés après des gros travaux de rénovation, de réhabilitation. La rénovation énergétique est une des composantes de notre travail, puisque nous nous rénovons en totalité, en globalité un bâtiment, donc aussi bien sur ces parties communes, qui vont être les futures parties communes du bâtiment, que sur les parties privatives, les appartements. Donc on a besoin aussi bien d'isoler, que de prévoir les modes de chauffage ou de refroidissement, que de réfléchir à quels matériaux on veut utiliser, matériaux locaux si possible avec des artisans locaux. Donc l'impact local est pris en compte et très important dans notre stratégie de rénovation. Alors un projet qu'on créait chez nous, ça va être généralement soit un immeuble, qui est en monopropriété, que l'on vient racheter, parce qu'il est généralement inoccupé, soit une maison d'assez grande importance, 300-350 m², parce que fut une époque, il y avait deux à trois générations qui vivaient sous les mêmes toits, et ce sont des bâtiments qui aujourd'hui, lorsque les propriétaires souvent âgés, soit décèdent, soit partent en maison de retraite, se retrouvent sans occupants et totalement décorrélés de l'usage d'aujourd'hui. Donc déjà ce qu'on vient faire nous, c'est réfléchir à une programmatique. Combien d'appartements ont fait à l'intérieur ? Qu'est-ce qui est le plus adapté aux usages locaux en fonction de la vie dans laquelle on se situe, premièrement ? Et deuxièmement, on va faire la rénovation totale du bâtiment. C'est-à-dire que c'est un cercle un petit peu vertueux. D'abord, un, d'un seul logement on va en faire plusieurs, ce qui est extrêmement important à l'heure actuelle où il y a une véritable demande de logement. Et deux, on va remettre complètement au goût du jour, et donc la rénovation énergétique en fait partie, des bâtiments qui ne sont plus utilisés ou mal utilisés depuis un certain temps. – Sous-titrage FR 2021